... Le peloton face à des millions de spectateurs, une immense clameur pour saluer les 4000 coureurs qui ont disputé le Tour de France au cours du dernier siècle. L'histoire retiendra que 200 seulement ont porté le maillot jaune. Le plus grand, c'est sans doute Eddy Merckx. Le belge a revêtu le maillot jaune à 96 reprises. Ses dauphins, Bernard Hinault, un français, un breton, teigneux et terrible, maillot jaune pendant 78 jours. Miguel Indurenne, l'Espagnol, un géant, un colosse, 60 fois maillot jaune. Jacques Antille aussi, le rouleur, le jeune dieu, 51 fois maillot jaune. D'autres, superbes et fameux, eurent aussi le bonheur d'endosser le maillot jaune, mais sans parvenir à le garder jusqu'à Paris. C'est le cas de René Vietteau, révélé à 20 ans, maillot jaune en 39, puis en 1947. La guerre aura brisé ses plus belles espérances. Gemignani aussi, surnommé le Grand Gemme ou le Grand Fusil, champion plein d'audace. Il perdra sur le fil en 1958, un tour qui était pourtant à sa portée. Et Roger Rivière, Rivière le Danais, qui chute et se fracture la colonne vertébrale en 1960. C'est dire tout ce que le maillot jaune suppose de rire et de larmes, de bonheur et de drame. Demandez à Raymond Poulidor, il en a rêvé pratiquement nuit et jour. Demandez à Eugène Christophe, le porteur du premier maillot jaune qui tomba les armes à la main. Car ce maillot jaune, c'est un graal, c'est un exploit, c'est une prière. Le maillot jaune est devenu le symbole du tour, dans le cœur comme dans l'imaginaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Le tour et le maillot jaune sont nés l'un et l'autre au début du XXe siècle, qui faisait de la vitesse et du progrès ces deux fers de lance. Pour le Tour de France, c'est en juillet 1903, après un déjeuner célèbre qui avait réuni Henri Desgranges et Géo Lefebvre. Patron avait la chaise dernière, s'il ont créé le Tour de France. Un Tour de France cycliste, un peu à la manière du Tour de France automobile. Le patron en question, Henri Desgranges, directeur du journal Loto, s'interrogea longuement. Pourquoi pas une course nouvelle, effectivement, qui passerait par toutes les grandes villes ? Une course qui serait plus étonnante encore, plus épique et plus fantastique que le Paris-Brest-Paris, inventé jadis par son rival dans la presse, le dénommé Pierre Giffard. Le Tour de France verra donc le jour, Desgranges va le créer, autant pour promouvoir un sport que pour abattre son journal concurrent, le vélo. Journal dans lequel Giffard avait prédit, je cite, « Je crois que nous entrevoyons à peine ce que sera le mouvement cycliste au commencement du prochain siècle. » Le Tour de France, c'est vraiment une épopée. Et quel qu'on ait pu en dire, nous croyons, nous, joueurs sportifs, nous, organisateurs, que ça doit rester une épopée qu'il faut traiter sur le mode lyrique. Le journal Loto, dont Henri Desgranges, oui, Henri Desgranges, je vais vous en parler, parce que c'est grâce à lui que le Tour de France existe. Il a été le père du Tour, il a été le créateur du Tour, il a été l'homme sur lequel le Tour n'aurait pas existé. Henri Desgranges, directeur du journal Loto, était un homme qui voulait cette marche en avant. La marche en avant, c'est-à-dire l'évolution d'un sport né vraiment en 1869, un sport qui eut l'anglais Mills et Charles Théron pour vedette. Un sport qui eut surtout l'américain Arthur Augustus Zimmermann, le meilleur de tous aux yeux de Desgranges, sans compter un certain Lucien Lénat, vainqueur en 1902 de l'inoubliable Marseille-Paris, une sorte de répétition générale du Tour de France. C'est aujourd'hui le Tour de France, le départ à Mont-Jean, si on y allait d'Henri. Je me souviens que le long de la route, nous n'avons pas rencontré beaucoup de nous. Pas, pas 26 plus de qui s'y rendait. Ça n'avait pas soulevé l'enthousiasme du tout, du tout, du tout, du tout. Et on est arrivé à Mont-Jean, j'avais un petit café, là, le réveil du matin. Et dire qu'il y avait 150 à 200 personnes, peut-être pas plus. Il était environ deux heures et demie. La plupart des coureurs étaient prêts. Il y en a qui faisaient l'assai sur le bas-côté de la route. Le service d'or était fait par les gendarmes de Villeneuve-Saint-Georges qui suffisaient amplement à leur tâche. Étrange et formidable époque où l'enthousiasme arrange tout. Faut-il parler d'une course, d'ailleurs ? Faut-il parler d'une aventure ? Pour Maurice Garin, c'est une course, et il le prouve en attaquant le 1er juillet, c'est-à-dire dès la première étape Paris-Lyon, qu'il remporte à 27 km heure de moyenne. Mais pour les autres, pour le Parisien Pernet, 18 ans, pour Lucien Potier, un jeune garçon bouché, pour Dargacy, le bûcheron de Grisole qui dispute là sa première course, eh bien pour tous ces hommes, le tour est une épopée et une histoire au long cours. Une chose assez curieuse, c'est que ce premier tour de France a eu en tout et pour tout, comme directeur de la course, comme surveillant sur la route, comme journaliste, suiveur et chargé de compte rendu pour les différents journaux, il y avait une seule personne, c'était moi et mes 26 ans. Merveilleux Géo Lefebvre, qui entraîne les 21 rescapés du premier tour de France jusqu'à Paris, a jamais le terme de l'épreuve. Merveilleux Lefebvre, qui soutient encore le tour l'année suivante, puis qui le jette dès 1905 sur les routes des Vosges et des Alpes. Car le tour, d'étape en étape, devient un véritable voyage, un voyage au bout du courage, un voyage au cœur de la France, un voyage qui fait le bonheur de dégrange. Il y a un autre aspect de la course qui m'intéresse moi au même titre et au moins autant que le côté sportif, c'est le parcours du Tour de France qui sillonne toutes les belles provinces de notre pays et qui me procure chaque année des émotions tout à fait considérables. Je me flatte d'être un Français qui adore son pays, qui est sujet aux émotions que provoquent les beaux paysages, que provoquent les coutumes différentes, que provoquent les mœurs de nos divers départements. Reste la course au palmarès Henri Cornet a succédé à Maurice Garin, puis sont venus Louis Trousselier, René Potier et Lucien Petit-Breton, puis François Faber et Octave Lapise, vainqueurs tour à tour. Imagine-t-on Faber le colosse contre Lapise le surdoué ? Jour après jour, leur duel est superbe et si Lapise finit par s'imposer en 1910, l'histoire retiendra qu'il faut au cyclisme des héros. Faber et Lapise ont vraiment montré la voie. Autre héros, Eugène Christophe, révélé en 1909, deuxième en 1912, puis vaincu par la malchance en 1913, alors qu'il avait pratiquement course au gagné. Au Parc des Princes, les Parisiens lui font un triomphe en espérant qu'il prendra sa revanche les années suivantes. Mais les années suivantes sont celles de la guerre. Faber, Lapise et Petit-Breton n'en reviendront jamais. Lorsque le Tour de France reprend ses droits en 1919, Henri Desgranges décide d'appeler sur la scène un nouveau personnage, le maillot jaune. Et oui, pour la première fois, il distingue avec ce maillot jaune le leader de l'épreuve. Firmin Lambeau gagnera ce Tour de France 1919 et Philippe Thys, déjà deux fois vainqueur, lui succédera l'année suivante, malgré l'opposition des frères Henri et Francis Pellissier. Des coriaces ces deux-là. D'ailleurs, Henri Pellissier finit par remporter le Tour de France 1923. Aussitôt, Desgranges salue sa victoire en tirant son journal loto à plus d'un million d'exemplaires. Puis viennent les deux succès d'Otavio Bottecchia, premier italien inscrit au palmarès du Tour. Lui succéderont Guisse, France et Deval, avant qu'Henri Desgranges ne lance un nouveau défi, la création en 1930 des équipes nationales. Une idée géniale qui fera le bonheur du troisième des frères Pellissier, Charles, du minuscule Benoît Faure et d'un Parisien populaire et joyeux, le fameux André Leduc. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes devant l'entrée du tunnel du Galibier que les coureurs sont en train de gravir. Et voici ce qu'apparaît au dernier tournant le petit estrayol, il sentait troué bas, qui, devant les voitures, est en train de terminer les derniers mètres du col et qui passe maintenant la ligne blanche tracée sur le sol. Voici ce qu'apparaît. Clos, un numéro ! Voici ce qu'apparaît, Charles Lambeau ! Nous sommes dans les années 30. Grâce à la radio, le Tour de France a vraiment rejoint le monde moderne. Nous filons rapidement sur notre-delà et vers Axeléfer, où l'arrivée se dispute au sprint. Antoine Amagne, actuellement premier du classement général. À la veille d'attaquer les Pyrénées, je me sens parfaitement reposé et j'espère que je défendrai mon maillot jaune avec beaucoup de cœur. Je suis sûr que vous le défendrez et que vous saurez l'amener victorieux jusque là-bas. Et vous, c'est cher, mon cher ami. Venez ici, à côté de moi. Voilà, voilà, voilà. Je ne suis pas méchant. Voyons, vous avez déjà gagné combien d'étapes ? Une, deux, trois, quatre. Quatre, ça suffit. Mais non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, mais pour l'instant, ça suffit. Combien allez-vous en gagner encore ? Le plus possible. Combien en reste-t-il au fait d'étapes ? Une dizaine. Une dizaine ? Ben, gagnez-en encore quatre. Quatre et quatre, ça fait huit, c'est bien. Vous, vous gagnez les autres. L'ensemble, ça fait un petit côté qui est magnifique. J'aperçois Gérard Dengo et Martano. Gérard Dengo, mon vieux campionissimo, je vous en supplie, venez, je vous mets au martyr. Quelques mots, vous nous ferez un très grand plaisir. La première fois que je viens à conduire l'équipe italienne en France, je suis très heureux que Martano ait gagné le Tour de France. Pour une satisfaction pour tout l'italien sportif. Et je le lui souhaite à ce brave Martano. Après ces interviews express de vedettes du Tour de France, il nous faut plutôt pertinents. Le départ a lieu le matin à 9h30, heure matinale dont nous avions presque perdu l'habitude. Nous commençons à attaquer les Pyrénées et c'est là une perspective qui est loin de couper l'appétit à notre ami Louliot. Les vedettes de ces années-là sont françaises. Elles ont pour nous André Leduc, Antonin Magne, Marcel Bideau, Charles Pellissier, Georges Pêcheur, René Vietteau, Roger Lapébi et Maurice Archambault. En 1934, Vietteau a 20 ans et il se couvre de gloire en offrant sa roue à Antonin Magne, son leader. Suivent alors de très longues minutes d'attente durant lesquelles il pleure ses chances perdues. Grâce au cinéma, ses larmes feront le Tour de France et Vietteau sera légendaire à jamais. Vignoli, seul en tête, roule vers Luchon. Il va remporter l'étape et tomber dans les bras de Girardengo, son directeur sportif. C'est l'image d'une Italie toujours conquérante. Au moment du départ, Moutin nous reprend courageusement la route malgré sa blessure. A l'attaque du Tourmalet, Vietteau est en tête, suivi de Troué-Bal. C'est encore Vietteau qui arrive le premier au sommet du Tourmalet. Argelès. Vietteau passe avec 3 minutes d'avance sur Napébi. Fidèle à son image, René Vietteau ne renonce pas et il impose sa jeunesse dans toutes les ascensions. Peut-être est-il à ce moment-là de l'histoire le meilleur grimpeur qui ait jamais connu le cyclisme. Il conserve son avance jusqu'à Paule. Il arrive premier avec plusieurs minutes d'avance. En cet été inoubliable, toute la France n'a Dieu que pour le jeune cannois. Sa popularité rappelle celle d'Eugène Christophe, son glorieux aîné, et elle dépasse même celle de Georges Pécher, le champion du monde, vainqueur du Tour de France l'année précédente. Spécher qui a une façon très personnelle de signer des autographes. Le Tour cette année-là est bucolique et joyeux. Antonin Magne fera un magnifique vainqueur à Paris. en la maison-là, la Sainte-Côte-Côte Réal-Tarrksi, Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 l'avait été d'une autre façon en 1995, la mort accidentelle de Fabio Casartelli, jeune italien de l'équipe Motorola. Deux jours plus tard, dans un sublime effort, son leader Lance Armstrong surgit et gagne l'étape. Sous-titrage ST' 501 Lentement, les larmes aux yeux, Armstrong saluera le ciel comme on salue un ami, geste inoubliable. Lance Armstrong, comment dire son talent et sa rage, la plus impressionnante depuis Miguel Indurén. C'est la rage d'un homme qui revient de l'enfer. Entre Indurén et Armstrong, il y a beaucoup de différences. Il y a beaucoup de différences, il y a aussi des choses qui vont parallèles. Je pense que la plus grande différence, c'est la personne même. Miguel était quelqu'un de tranquille, calculateur, quelqu'un qui gérait son effort. Armstrong, c'est une personnalité tout à fait différente, très ambitieuse, forte personnalité, attaquant. Et en même temps, il a appris au cours des années de calculer aussi. C'est quelque chose que j'ai essayé de l'apprendre et qu'il est encore toujours en train d'apprendre. Donc il y a des différences, il y a des similarités. Lance, vous êtes, on va le faire en français, vous m'avez dit que je parle en français, vous êtes un homme heureux ce soir. Un homme heureux ? Heureux, content. Oh, je suis très content. Cette sensation, c'est incroyable. Je ne sais pas, tous les problèmes avec moi, toutes les stories, c'est incroyable. C'est juste maintenant, incroyable. Il peut parler anglais, on traduira. Vous allez porter le maillot jaune du Tour de France pour la première fois. Oui, c'est sûr la première fois. Le Tour de France, c'est la plus belle course dans le monde, c'est la plus grande course dans le monde. Aussi, la plus grande course dans les États-Unis. Je ne sais pas si Lance Armstrong peut gagner six Tours de France. Pour l'instant, il en a gagné quatre et on va essayer de gagner un cinquième. Et puis surtout, en répétant un exploit, les chances deviennent toujours de plus en plus grandes de la défaite. Donc, il va y avoir un moment où ça va s'arrêter. J'espère que ça ne s'arrête pas l'année prochaine, j'espère que ça ne s'arrête pas cette année. Pour l'instant, notre objectif, c'est de gagner le Tour de France, ni le cinquième, ni le sixième, le Tour de France. Quel destin, oui, quel destin pour cet Américain devenu champion du monde en 1993, mais stoppé ensuite par un mal implacable. Longtemps, il semble perdu, perdu pour le cyclisme, perdu pour la vie. Et puis, miracle, il revient dans le peloton en 1998. Douze mois plus tard, il gagne son premier Tour de France. C'est le comeback du siècle, affirment les témoins stupéfaits. Depuis, Lance Armstrong gagne sans cesse sa quatrième victoire dans le Tour en 2002, face à Jalabert, Viran, Keras et Bellocchi. Restera un modèle du genre. Scénario limpide dans les Pyrénées. Bellocchi est en difficulté. Armstrong s'en va seul. Seul et conquérant dans la montée du plateau de Baye. L'Espagnol Bellocchi capitule. Roberto Heras est vigilant jusqu'au bout. Il s'acquittera parfaitement de son travail d'équipier. Jalabert monte au train, sans se soucier du classement général. C'est le maillot à poids qui l'intéresse. Devant, loin devant, Armstrong contrôle. Il écrase la course. C'est le maillot. Arrèbes ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501